Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce instrument de l'air. Ceci est appelé « Remote Readout Unit » de l'Elliott Brasel. Au front, il y a un sélector, un range ou un b-ring, et un nobe de dimmer. Au front, un connecteur de 10 pins. Nous avons ici une assemblée de PCB flex. Nous pouvons voir ici un classique group-up 741. Nous pouvons voir qu'il y a un couche de contrôle sur les couches. Donc c'est le dual-timers 55-6 et celui-ci, bien sûr, impossible de voir. Ok, donc c'est le couche de contrôle. Et ici nous pouvons voir le couche de CPU. Donc la CPU est une CPU de Intel. Et ici nous avons un 511. Un décimal de décodeur de 7 segments. Un 5. Oui, il y a un autre. Donc nous avons un 5 BCD de décodeur de 7 segments. Obviamente parce que nous avons 5 dignes. En fait, ce n'est pas un EEPROM. Il semble être un EEPROM. Cette partie n'est pas considérable. Non, 53 C881J. Et c'est probablement une static memory. C'est MD8212. Et ici, il semble que cette partie, c'est un CD4011. C'est un CD4011. Et ici, c'est un CD4011. C'est un CD4011. Et ici, il est de l'accepter. C'est un CD4011. Je pense que c'est intéressant de faire un CD4011. Bien évidemment, nous avons des inputs digitaux, donc nous avons besoin d'extracter le fil binarier de ce problème, et de désassembler le code. C'est le fil binarier de la schématique, il y a un input différentiel à droite ici, donc c'est une interface 4.29, comme l'outil, il y a un pulse positif pour un bout de haut niveau et un pulse négatif pour un bout de haut niveau. Si nous avons un bout de haut niveau, il y a un pulse positif ici, c'est-à-dire un négatif à l'outil de cette gate de NAND. Donc cette ligne est un input data, cette ligne est à 0 pour un bout de haut niveau et à un bout de haut niveau pour un bout de haut niveau. Nous pouvons voir que cette ligne est aussi faite à cette gate de NAND, donc à l'outil de haut niveau, il y a un pulse de haut niveau pour un bout de haut niveau. ici, et vous pouvez voir que nous avons aussi ces deux résistants, donc cela permet de détecter un bout de haut niveau. Dans ce cas, si nous avons un négatif à l'outil de haut niveau, ce qui sera à l'outil de haut niveau, ce qui sera à l'outil de haut niveau, donc il y a ici un autre pulse, donc il y a ici un pulse pour un bout de haut niveau ou un bout de haut niveau. C'est le signal de l'outil de haut niveau, et ce signal de l'outil de haut niveau est aussi faite à cette gate de NAND, ce qui permet d'avoir un interrupteur pour chaque clock ici. C'est ici un changement entre l'outil de haut niveau et l'outil de haut niveau. Concernant l'outil, nous avons d'abord ce qui permet d'éliminer la lampe SIS, donc c'est probablement le système. Cette lampe est activée quand le processeur a obtenu un label correct. Il y a une choix entre deux labels, l'un correspondant à l'outil de haut niveau, l'autre pour l'outil de haut niveau. Il y a ici un diode connecté au circuit de dimmer, donc il y a un signal de pulse with modulation qui permet de changer l'intensité de cette lampe SIS. Le signal est aussi connecté à l'outil de blanchement de ces 5 BCD à 7 segments. Les inputs ici, ABCD, sont connectés à l'outil de haut niveau de port 2. Et nous avons aussi 5 inputs de l'outil de l'outil de l'outil. L'outil de l'E de 45-11. Chaque ligne ici est connectée à un outil particulier. Port 1, bit 0, bit 4 ici. Donc ici, nous avons le contenu des 32 bits d'input data. Nous avons ici le label, 8 bits. Dans l'optal, le label devait être 2,0,1 pour le bearing, ou 0,24 pour le range. J'ai obtenu ces values de la reverse engineering du code. Ce bit est transmis au premier. Donc nous avons le MSB du label ici. Après ça, nous avons 2 bits pour le SDI. SDI est le source de destination d'identifier. C'est à 0. Après ça, nous avons 19 bits pour les données. Pour ces 2 labels, nous avons le même format, qui est le code BCD. Donc nous avons 5 digits ici. 4 bits par digit, excepté celui-ci qui a seulement 3 bits ici. D'ailleurs, le signe gauche peut avoir une valeur de 0 à 7 seulement. Sinon, de 0 à 9. Après les données, nous avons 2 bits de SSM. Donc c'est la matrice de signes, de signes, de signes. Ces 2 bits devraient être à 0 afin de préserver quelque chose. Et le dernier bit ici, c'est le bit de parité. Donc la parité est odd. C'est à dire que nous devons avoir un nombre odd de 1 ici. Ces 32 bits, ici, sont rendus à 4 8 bits de mémoire, de 20 à 23. Après ça, les 5 values BCD sont extraits et rendus à 5 autres mémoire, 3 locations, de 30 EXA à 34. According to the code, ce digit n'est pas utilisé. Donc il peut y avoir différents modèles, according to the host computer connected to that device. Nous pouvons voir ici, l'application de mémoire complète de l'application. Nous pouvons voir que l'âge du code est à environ 250 bytes. Donc il n'était pas compliqué de faire une désassemblée complète et une réversion de l'application du code. Maintenant, nous pouvons voir la désassemblée de cette prom. Azadique 2 3 2 5 6 6 Sous-titrage MFP. ... Pour le test, j'ai modifié le code de mon R-Ink 429 générateur. ... 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